bonjour et bienvenue sur benoît éducation aujourd'hui je vais vous montrer comment insérer un lecteur audio dans blogueur comme sur cet article cette méthode fonctionne avec d'autres blogs si ceux ci acceptent les balises et codes html vous êtes prêts alors c'est parti pour un nouveau tutoriel alors de quoi avons nous besoin pour insérer de la musique ou du son sur blogueur et bien uniquement de google drive et de blogueur bien sûr pour commencer nous allons dans notre drive dans le dossier qui contient le fichier audio que l'on veut ajouter sur notre blog alors pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec le drive je vous invite à visionner mon tutoriel consacré à google drive le lien est dans la description les fichiers audio peuvent être de formats différents du moment que google drive permet de les jouer par exemple si j'ouvre ce fichier audio dans le drive un mini lecteur apparaît et je peux l'écouter je vais maintenant vous montrer les différentes étapes à suivre pour insérer ce mini lecteur sur votre blog dans notre blog nous sommes en train de composer un article pour insérer le lecteur audio nous allons passer en html et insérer des balises iframe et du code j'avais fait un tutoriel sur les liens et balises iframe dans blogueur le lien est également dans la description de cette vidéo nous passons donc du mode rédigé au mode html cela va nous permettre d'insérer le code html pour notre mini lecteur je vous ai préparé le code déjà tout près il est dans la description on copie colle notre code html et là vous voyez des xxxx dans le code qu'il va falloir remplacer par le lien vers notre fichier audio alors c'est maintenant qu'il faut faire un peu attention car il ya des étapes à respecter absolument dans notre drive nous avons double cliquer sur le fichier audio et le lecteur s'est affiché on va cliquer sur les trois points en haut à droite autre option et cliquez sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre la nouvelle fenêtre paraît en tout point identique seulement l'adresse a changé nous allons sélectionner une partie de cette adresse à partir de drive point google point com jusqu'à la fin on copie avec un clic droit copier ou contrôler c ou commande c pour mac on retourne maintenant sur blogueur avec notre code html nous allons donc remplacer les xxxxxx par le morceau d'adresse que nous avons copié on sélectionne les x et on colle notre adresse clic droit coller ou contrôler commande v pour mac si l'on repasse en mode rédigé nous voyons qu'il ya un souci le lecteur ne s'affiche pas correctement c'est normal car il reste encore une dernière étape on revient en mode html dans le code html à la fin de l'adresse coller il faut remplacer view par preview pour que le lecteur s'affiche correctement voilà cette fois ci le lecteur s'affiche bien et la musique démarre lorsqu'on clique sur play ce tutoriel est donc terminé j'espère qu'il vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour ne rater aucun futur tutoriel je vous invite également à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur l'icône en forme de cloche de cette manière vous recevrez une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne merci de votre attention et à très bientôt